Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retourne dans une nouvelle vidéo pour vous donner mes conseils sur comment s'organiser au collège. Je sais que beaucoup des personnes qui regardent mes vidéos sont assez jeunes et je pense que s'organiser correctement au collège, c'est assez important. Du coup, je vais vous passer tout de suite mes conseils. C'est parti ! Le conseil numéro 1 que je peux vous donner, c'est d'avoir un trieur. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un trieur, c'est ça. C'est une pochette, en gros, où on a plusieurs compartiments. C'est hyper pratique. Moi, j'ai toujours ça dans mon sac depuis la 6e. Souvent, au collège, les profs vont vous donner des feuilles volantes ou alors tous vos DS, toutes vos choses comme ça. Moi, je préfère les mettre au même endroit, dans un trieur. Comme ça, ça sera tout regroupé au même endroit. Donc, j'ai un compartiment par matière. Je mets tous mes DS qu'on me rend, mes DM, mes fiches d'exercice. Et surtout, ça, ça ira dans un autre conseil. Mais j'ai des feuilles de classeur derrière. Ça alourdit vachement le sac intérieur. Je vous le dis, le mur doit peser 1,5 kg, je pense. C'est très, 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 très lourd parce qu'il y a beaucoup de feuilles dedans. Il est cassé parce qu'il explose. Mais c'est vraiment le truc hyper pratique à toujours avoir dans son sac. Moi, tout va là-dedans. Ensuite, conseil numéro 2, c'est de toujours avoir des copies simples et doubles. Donc, moi, je les mets dans mon magnifique trieur. Tout à la fin, je mets toutes mes feuilles de classeur. Il faut que vous en ayez toujours sur vous parce que si celui qui a un DS surprise ou que vous n'avez plus de feuilles pour mettre dans votre classeur ou quoi que ce soit. Donc, voilà, toujours avoir des copies sur soi. Ensuite, conseil numéro 3, moi, je vous conseillerais de laisser tous vos livres au collège dans votre casier. Si vous pouvez en avoir, si vous n'en avez pas, vous êtes obligés de les ramener. Mais je sais que moi, comme j'ai un casier, tous mes livres, à part quand je fais mes devoirs et que j'en ai besoin. Mais la plupart de mes livres restent au collège. Ça m'évite de les oublier, de hull et de me faire engueuler. Et ensuite, du coup, ils sont tous là-bas et c'est beaucoup plus simple et ça allégit le sac et tout ça. Au lieu de tous les ramener le soir après les cours et tout, je trouve ça hyper plus compliqué. Du coup, moi, je laisse tout au collège et c'est beaucoup plus efficace que quand je les ramène à la maison. Ensuite, quatrième conseil, ça c'est... Moi, j'adore ce conseil. C'est de toujours garder la nourriture dans son casier si vous pouvez en avoir. Si vous n'avez pas de casier, vous mettez dans votre sac. Mais toujours avoir de nourriture sur soi, c'est bien parce que si vous vous sentez mal, que vous êtes fatigué ou quoi que ce soit et que vous ne tenez plus le rythme, moi, j'ai toujours deux ou trois biscuits dans le casier, du chocolat, des choses comme ça parce que ça vous permet de vous nourrir. Non, sérieusement, ayez bien de la nourriture dans votre casier ou dans votre sac. C'est hyper important depuis que je le fais. C'est beaucoup mieux parce que même si j'oublie de déjeuner un matin ou que je n'ai pas faim le matin, je peux toujours grignoter durant la journée. Ensuite, cinquième conseil, c'est d'avoir un rituel tous les matins. Moi, j'ai le même depuis cette année, depuis septembre. C'est tous les matins, je mets le réveil à la même heure. J'ai cinq réveils. Je vous ferai une morning routine quand j'ai cours. Mais c'est d'avoir un réveil, de le mettre toujours à la même heure. À telle heure, on sort du lit. À telle heure, on va déjeuner. Et à telle heure, on part. Ça vous évite d'oublier des choses. Et ça vous évite aussi d'être en retard pour votre bus. Si vous vous mettez une alarme, à quelle heure vous devez partir, vous partez. Moi, c'est ce que je fais tous les matins. Et j'ai raté mon bus une seule fois en 16ème. Donc voilà. Moi, je trouve que depuis que j'ai mon rituel, ça marche beaucoup mieux. Je me lève. Enfin, je me lève difficilement. Mais après, ça roule parce que j'ai rien à penser. En fait, tout se fait tout seul. Du coup, c'est beaucoup plus simple d'avoir un rituel plutôt que de tout faire. Se lever, faire dans le désordre et tout. Moi, j'aime pas. Prochain conseil, c'est d'avoir un endroit dédié au cahier à la maison. Et de pas en avoir un petit peu de partout dans sa chambre, dans différents tiroirs, dans différents trucs. Parce que vous allez les perdre. Voilà. Ayez un compartiment dans votre chambre spéciale pour tous vos cahiers. Qu'ils restent à la maison. Avoir des feuilles à cet endroit-là, etc. C'est hyper important. Ça vous évite de perdre vos cahiers, etc. Et vous les retrouvez beaucoup plus facilement en faisant votre sac. Ensuite, avant-dernier conseil, c'est de s'avancer vachement dans les devoirs. Parce que plus vous vous avancez, moins vous en avez à faire. Parce que souvent, les profs, ils donnent des devoirs du jour au lendemain. C'est des choses que moi, je déteste. Parce que je peux pas m'avancer dedans. Et des fois, en plus, ça tombe sur les jours où genre j'ai escalade le soir et je rentre tard. Ou j'ai entraînement de gym, etc. Donc plus vous vous avancez, moins vous aurez de devoirs à faire tout d'un coup. Et mon dernier conseil, c'est de faire son sac la veille. C'est hyper important. Imaginez que vous vous réveillez en retard un jour. Et que là, votre sac n'est pas fait. Vous devez encore trouver votre calculatrice au fin fond d'un tiroir. Et votre trousse dans un autre tiroir. Moi, mon sac, je le fais tout le temps la veille. Et il y a toujours mes essentiels dedans. Donc mon carnet, ma trousse et mon trier. Sans ça, je ne survis pas une journée au collège. Franchement, ayez toujours votre sac fait. Comme ça, vous pouvez partir n'importe quand au collège. Même si vous êtes en retard. Ou quoi que ce soit. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter. Et à vous abonner pour pouvoir suivre toutes mes vidéos. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon compte Snapchat et Instagram. Tout est dans la barre d'infos. Sur ce, je vous embrasse très 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 fort. Et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501